Le mélange est en ébullition Les oeufs mélangés avec une spatule en bois jusqu'à ce que la panade obtenue se décolle des parois Toujours hors du feu, incorporez ensuite les oeufs un à un et mélangez Vous obtenez la pâte à choux Remplissez maintenant la poche à douille avec votre pâte à choux Pour réaliser les choux, déposez des petits tas de pâtes sur une plaque recouverte d'un papier cuisson Faites préchauffer votre four à 220 degrés A l'aide d'un pinceau, dorez les choux avec un oeuf battu Pour que le gonflement des choux soit uniforme lors de la cuisson, marquez-les à la fourchette Pour terminer, enfournez les choux et baissez immédiatement à 200 degrés Laissez cuire 15 minutes sans ouvrir le four et vos choux seront prêts Petite astuce Pour éviter que les choux retombent, en fin de cuisson, ouvrez le four sans l'éteindre pendant 3 ou 4 minutes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada